Alors, Xiaomi rachète la startup de conduite autonome DeepMotion pour ses voitures électriques. Après les smartphones et autres produits de la maison connectée, c'est bien sûr le marché des voitures électriques que Xiaomi compte se faire une place. Sa dernière acquisition pourrait d'ailleurs l'aider à s'insérer sur ce nouveau marché. Donc, lors de la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre 2021, Xiaomi a annoncé qu'il allait racheter la startup DeepMotion spécialisée dans la technologie de conduite autonome pour un montant d'environ 77,4 millions de dollars. Cette acquisition va ainsi l'aider à concrétiser ses ambitions dans ce domaine en pleine expansion. Bon, alors ça, je vous passe les deux paragraphes suivants. Ça résume un peu Xiaomi qui va percer sur les VE, on sait déjà. DeepMotion est une entreprise spécialisée sur la mobilité qui développe des logiciels d'aide à la conduite. Le président Wang Zhang a déclaré mercredi que cet achat était destiné à aider Xiaomi à développer une technologie de conduite autonome de niveau 4 qui permet une conduite entièrement autonome. De plus, grâce à cette acquisition, Xiaomi espère raccourcir le délai de mise sur le marché de son premier véhicule électrique, qui sera donc vraisemblablement également autonome. En effet, DeepMotion permettra à Xiaomi d'accélérer sa recherche et développement dans ce domaine, qui aura normalement pris plusieurs années. A l'instar de l'entreprise, d'autres marques technologiques chinoises comme Huawei et Beidou développent également leur propre technologie de conduite autonome. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quand arrivera le premier véhicule électrique du fabricant chinois, cependant que Xiaomi a déjà donné quelques indications sur son prix. En effet, Lei Jun avait dévoilé sur son compte Weibo que le premier véhicule électrique de l'entreprise serait commercialisé entre 100 000 et 300 000 yuans, soit 13 100 euros, entre 13 100 et 39 300. Ouais bon, la fourchette est grande quand même, soit bien moins que les véhicules de ses concurrents principaux comme Tesla. Alors bien moins, oui, pour le 13 000 et 39 000 par contre, la SR+, reste moins chère en Chine, largement moins chère que ça, donc attention quand même. Est-ce que ça sera plus proche des 13 000 ou des 39 000 ? Moi je dirais quand même que ça sera plus proche autour des 30 000. Ça dépendra de la batterie embarquée j'imagine, mais bon. Bref, on verra ça et on surverra ça en tout cas. Xiaomi qui rachète DeepMotion, voilà, pour 77 millions de dollars, donc une goutte d'eau pour le géant chinois. Voilà pour ça, je vous laisse réagir. Ciao ciao.